Bonjour Youtube, on a du boulot là ce soir, attention, on attaque pour la première fois. Euh, merci. The Paranoid Chicken, merci beaucoup pour le Prime. Et bienvenue, merci à Engayokai pour le Prime aussi. Bienvenue également. Alors, on est donc avec le mode, encore une fois, Super Chaos Invasion, le mode Wano, qu'on connait bien maintenant, même s'il continue à évoluer régulièrement. Je ne crois pas qu'il y ait eu de très très grosses mises à jour, par contre, du mode depuis la campagne avec les vampires. Alors, par contre, cette fois, on va jouer avec Azag. Alors, pourquoi est-ce qu'on joue avec Azag ? Déjà, parce que je n'ai jamais testé le mode Super Chaos Invasion avec les orques. Ça risque d'être assez coton. Et en plus, Azag, qui commence à côté de l'Ostermark, juste à l'est, dans les montagnes du bord du monde. Soit très très proche de l'invasion du chaos, sachant que du coup, la campagne d'Azag n'est déjà pas évidente, vu qu'il se tape l'empire très tôt. Et que ça peut être compliqué. Et du coup, là, avec l'invasion du chaos, eh bien, il va falloir être très solide. Je ne sais pas encore comment on va la jouer. On va improviser et tout va très bien se passer. Merci, Anatar, pour le sub offert à la communauté. J'espère que vous êtes en forme. Quoi qu'il en soit, donc Azag, climat approprié, tempéré. Il peut se mettre dans les plaines aussi, je crois, lui. Il n'est pas que focalisé sur les montagnes, du coup. Relation diplomatique, plus 40 avec les Comptes Vampires et Arcane le Noir. Alors effectivement, ça, ça tient du lore d'Azag, puisqu'il a vissé sur son crâne une couronne, qui est un item qu'il a récupéré dans un butin, je ne sais plus où, dans le lore, je ne sais plus. Je l'avais lu, mais en gros, il l'a mis sur son crâne. Et cet objet est en fait un objet magique qui appartenait à Nagash, si je ne dis pas de bêtises. Et cet item, lui, a pris, entre guillemets, le contrôle de son esprit. Enfin, en tout cas, lui souffle des trucs à faire et du coup, il s'entend bien avec les autres morts vivants. C'est ça, c'est la couronne de Nagash, effectivement. Ce qui en fait un lanceur de sort extrêmement fort, forcément. Il a un peu de l'esprit de Nagash qui coule dans ses neurones. Donc, c'est un excellent lanceur de sort pour un pot verte. Les pots vertes ne sont pas des bons lanceurs de sort. La wag a une chance de contenir des vouivres pour toutes les armées avec Azag, sachant qu'il a une monture vouivre aussi, ce qui est quand même pas mal. Relation diplomatique, donc plus 40 avec les contes vampires et arcanes. Je crois que les contes vampires, dans cette campagne, on va essayer de s'en faire des alliés très vite. Et c'est eux qui vont nous aider à tanker l'invasion du chaos. Et on va se construire sur le dos de l'Empire, je pense. En faisant copain-copain avec les vampires. En tout cas, ça me paraît le plus opti. Plus 25% de raid et de mise à sac de colonie. Taux de recherche, 20%. Taille de l'orat de commandement, plus 75% et plus 8 sur le commandement. Ce qui est pas mal du tout pour débuter, pour faire tenir un peu sa ligne. Et la wag, évidemment, comme d'habitude. Allez, on verra ce que ça donne, les bonus de wag pour Azag. Puisque chaque seigneur peau verte a des bonus de wag différents. Je sais plus ce que ça fait avec Azag. J'espère que c'est quelque chose de pas mal. Sachant que pour moi, les bonus de wag les plus pétés, c'est Grom. Avec du soin pour toute l'armée systématiquement. Franchement, en espérant que les vampires se réveillent pour te soulager. Bah, vu comme les vampires sont agressifs sur l'empire maintenant dans l'état actuel du jeu. J'espère que c'est ce qu'ils vont faire. Et en tout cas, je vais les appuyer et essayer de très très vite décrocher une alliance avec eux. Et très très vite leur donner des cibles dans l'empire. Pour qu'à nous deux, on leur roule dessus. Et qu'on soit prêts quand le chaos arrive. Alors moi, pour ma part, je vais essayer de ne pas trop partir sur une extension territoriale au début. Et de faire full pillage à fond pour ne pas me... Salutations ! Pour ne pas perdre trop de temps à essayer d'étendre mon territoire et investir dans des territoires et essayer de les défendre, etc. Ce qui va être un peu un enfer au début. Je vais attendre que l'empire commence à vraiment souffrir. Pour commencer à essayer de m'étendre. Quand ce sera plus safe. En attendant, on va vraiment y aller à fond, à fond, à fond, pillage pour s'étendre. Alors, on commence avec un... Un chaman orque. Attendez, Azag, il balance quoi comme sort ? Buveur d'esprit, Fatalitas... Ah bah oui, le rire de Bjuna, le soleil violet. Ouais, 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 ouais. Ah, il a un bel arbre de compétences quand même. Beaucoup de trucs, beaucoup de choix possibles. Tiens, c'est quoi ça ? Capacité passive plus 8 de commandement constant autour de lui, pas mal. Mais sachant que lui, c'est du pied de Gork. Donc de toute façon, je vais l'intégrer dans l'armée d'Azag pour le moment. Oh, bien ! Oh bah... Oh bah merci ! Petit champ de vision plus 10% comme ça d'entrée de jeu. Merci beaucoup. Je vais upgrader les costauds parce que quand même... Plus 6% de perforation. Allez. Ça vaut la peine. Par contre, je ne veux pas investir dans les boys parce qu'a priori... Les boys, ils ne vont pas rester très très longtemps dans l'armée, je pense. Montagne de l'œil rouge, est-ce que je veux améliorer ça ? Alors oui, ça, revenu 500 balles, on prend tout de suite. Du coup, je vais améliorer le bâtiment ici. On a une petite armée là qu'il faut se faire. Alors sachant qu'on commence en guerre contre l'Ostermark et l'Ostermark, ça pique. Enfin, pour un début de campagne avec lui. Il y a moyen de les affaiblir et de les tuer relativement vite, mais si on rate notre coup, ça fait mal. Donc on commence avec des boys, des archers gobelins sur araignées. Ils peuvent apporter un peu de poison et un petit peu de harcèlement, c'est pas mal. Et la couronne lui donne le vent de ses morts. Oh ! Oh, s'il peut avoir le vent de ses morts via la couronne, c'est tellement bien. Des trolls, plutôt bien pour débuter aussi. Et le lance-rock, très très bien, qui nous donne l'avantage à grande distance. C'est une bonne armée de départ. C'est une bonne armée de départ. Le vent, c'est la compétence niveau 1, il n'est pas efficace. Il est moins... Attendez, le vent de morts ! Même niveau 1, ça reste efficace. Moins que tier 2, bien sûr. Donc lui, il commence avec le regard de Mork, qui n'est pas top quand même. Au début. Par contre, là, le buveur d'esprit peut être très très utile. Et l'aspect du chevalier des ténèbres, plus 8 de commandement, il peut causer la terreur. Ça, c'est pas du tout indispensable non plus. On va mettre l'arty sur cette petite butte. Alors, on va faire un blob avec les boys. On contournera avec les costauds. Les trolls passeront à travers le tout. Ça, c'est du harcèlement. D'ailleurs, ils pourront charger les arbalétriers au besoin. J'ai même pas besoin spécialement de les provoquer. Ici, c'est la catapulte qui va faire office d'invitation. Pas de problème avec ça. Alors, attention aux arbas. Attention aux arbas ! Donc, ça fait quoi, la wag avec lui ? Merci, collègue, pour les 7 mois. Courage à toi pour cette campagne salée. Alors, ça, on verra. Plus 25% de dégâts des armes de base, 24% d'attaque de mêlée, 25% de dégâts perforants. Peut causer la terreur et la peur. Ok, donc en légendaire, ça, on s'en fout un petit peu. Mais, pourquoi pas ? Ok, c'est parti. Alors, les trolls. Molo. On va spammer le buveur d'esprit sur l'autre, là. Allez, on lance les... Non ! On va lancer les trolls, certes, mais sur les bretters. Voyons un peu ce qu'il peut faire avec un truc comme ça. Je crois que c'est pas terrible, terrible, hein. Comme projectile. Tout particulièrement s'il ne le lance pas, d'ailleurs. Ouais, ça fait quand même un tout petit peu de dégâts, mais... Allez, on va en finir rapidement. Les costauds, c'est toujours une valeur sûre. Je vais mettre les deux persos sur le truc, sachant que les shamanes orques, bon... C'est pas... C'est pas des duelistes, évidemment, mais au besoin, ça peut quand même apporter du petit dégâts un petit peu correct. Merci Chromlock, pour les six moitières d'eux. Merci beaucoup. Suggestion du chef pour une campagne Elfe Noir, sympa à jouer. Ça dépend si tu as les DLC, mais... Malekith est... Définitivement la plus simple. Sinon... La plus originale est celle de Malus, pour moi. J'ai tous les DLC. Celle de Malus, Darkblade, est pour moi la plus originale, autant en termes de... De région de départ que de mécanique. Plutôt sympa. Avec Tzarkhan et tout, il y a moyen de bien se marrer. Tu as fait beaucoup d'actions. Non, non, on commence à peine. Ceux qui rejoignent là maintenant, rassurez-vous, c'est le début. Là, je vais retourner m'occuper des Arbalêtriété, parce qu'ils sont en train de me pourrir par derrière. Je n'aime pas ça. Je sais pas s'ils se battent contre eux, là. Ah bah ouais, ouais, non mais ils se défendent. J'ai l'impression que certaines races sont favorisées par rapport au niveau de l'auto-resolve. Par exemple, j'ai fini la campagne de Malus en normal, œil du vortex en 103 tours, tellement les elfes noirs ont... Même non-élite sont considérées comme broken. Oui, la résolution auto avantage un peu plus certaines factions que d'autres, effectivement, en fonction des unités qui se retrouvent dans l'armée. Mais... Mais ouais. Alors là, par contre, je suis dans ma province, donc là, je prends. Je ne pille pas. Je vais mettre... Ah oui, il y a une faction orc, juste à l'est, sachant que maintenant, les orcs, ils ont la possibilité de confédérer juste en battant le seigneur de la faction. Donc, il faudrait peut-être s'entracasser. Je vais prendre ça parce que j'ai un lanceur de sort, donc je vais en profiter. Ah ouais, et on va faire ça, pour être sûr que ça s'applique à l'armée. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, très bien. J'ai mis ma province, croissance et obéissance, bien sûr. Merci, Pathétique, pour les 5 mois. J'ai l'impression que ma cousine préfère te regarder que moi. Ne sois pas jaloux. Merci, Adovicarius, pour les 500 bits. Je te souhaite bien tout le courage du monde, au nom de l'Omnifiant. Sache qu'il est presque impossible d'éviter l'arrivée des 7 armées de l'Empire. De l'Empire Tide, sur ton territoire. On va voir. Je compte beaucoup sur le réveil des morts. Merci, Wolf Effect, pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup. Azag est là. Est-ce que je m'amuse à prendre des archers gobelins ? Pour Azag. Pas dit, hein. Azag, est-ce que je veux vraiment avoir des archers gobelins ? Soit des archers très faibles, qui font très peu de dégâts, mais qui ne coûtent pas cher. Non, pour l'instant, j'ai du DPS dans mes trolls, dans mes lancers rocs. Je ne veux pas m'emmerder avec des archers, qui ne peuvent apporter qu'un tout petit DPS. Par contre, qu'est-ce qu'on va avoir au tiers suivant ? Ah ben voilà, des igouillards. Et pourquoi pas des archers orcs ? Qui font un poil plus de dégâts per s'armure, ma foi. Pourquoi pas ? Merci d'avoir rejoint l'Omnifiant. Merci Jedi, trop lolo, pour les 3 mois. Bonsoir à tous, gloire à toi. Et longue vie au culte de l'Omnifiant, toujours présent, pour recevoir la bénédiction du misclic. Bien sûr, merci beaucoup. Azag, boeuf bien. Les archers orcs sont... Ouais, merci BAP pour les 5 mois. Il a des trucs spéciaux pour ça ? Il y a moyen de le buffer lui, ce qui peut être intéressant quand il sera sur Vouvre. Pas mal de buff d'ailleurs. Je pense qu'on peut en faire un combattant assez correct. Ah, le voilà le souffle de la non-vie. Souffle de la non-vie, même si c'est tier 1. Gratos. Ah, une seule fois. Une seule utilisation. Mais enfin bon, gratos, ça reste intéressant. Mais évidemment que la priorité des priorités, en termes de sort, c'est de rusher le pied de Gork. Bien sûr. Si on veut du dégât magique, enfin du dégât lié à la magie, c'est ça la priorité. Alors lui... Pas quoi faire avec lui, parce que si je l'attaque maintenant, il va me poser problème. On va commencer... Je vais commencer tranquille. Je ne prends pas de pacte avec lui. Je ne prends rien. Et je vais descendre rapidement sur l'Empire pour aller les piller un peu et voir ce que je peux faire. Pour moi, la situation idéale, ce serait que Azag sorte du territoire et n'y revienne pas. c'est-à-dire qu'il part en mode pillage et qu'il aille vraiment... foutre la merde partout. Et que ce soit lui qui rapporte de l'argent, en fait. C'est lui qui va chasser le mammouth. Et déclencher la WAG assez vite. Ah oui. Et du coup, je recruterai une autre armée ici, quoi. Je vais aller faire un pillage le plus vite possible. C'est pas encore prêt le... Ah non. On tourne à quoi, là ? Plus 900. Sachant que je vais pouvoir avoir un 200 supplémentaire ici. Même un 300, en fait. Ok. Tu veux plus confédérer à côté ? Alors, c'est pas que je ne veux plus confédérer les peaux vertes à l'est. C'est plus que pour l'instant, je préfère aller tout de suite taper l'Empire et essayer de les affaiblir. En fait, surtout que... Pour confédérer, la seule chose que je dois faire, c'est battre le seigneur adverse. Donc, ma foi... Je peux très bien faire ça... Je peux très bien faire ça en mode... Plus tard, quand l'autre se sera développé, je le confédère et tac, je récupère ses territoires développés et tout. Attendez, par exemple, ça... Par contre, ça me donne quoi, ça ? Les igouillards, ici, ça coûte 900. Je vais vérifier un truc. Ça coûte 915. Si je reviens dans mon territoire... Ah ouais, non. Donc, je vais prendre des archers orques. Il ne va pas être un mauvais choix, je pense, au début. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Ah oui, non, il n'y a pas de déverrouillage supplémentaire au tier 2. Oh ! Ah d'accord. Bon, on va quand même compléter l'armée. Merci. Only Luxana. Merci beaucoup pour le sub. Bienvenue. Les igouillards, c'est insane en early. Ouais, ouais, on va en prendre aussi. Parce que ça, c'est très bien pour maîtriser le terrain. C'est furtif. Ça pique. C'est perçard mûr. Oh oui, en termes de source de revenus, en fait, on est bien, là. Et là, hop ! Merci aux arides pour les 1000 beats ! Mes humbles salutations, archidiacre de l'Omnifion. Ça se passe cette... Alors, comment ça se passe cette campagne ? Bon, on vient de commencer, là. C'est le tout 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 début. Donc, pour l'instant, évidemment, pas de problème. Alors, je vois pas du tout s'il y a des armées de l'Empire dans le coin. Je devrais peut-être m'avancer un poil plus tant qu'à faire. Toujours pas la vision. Ma foi. C'est pas comme les Norse, par contre. Si je me mets en pillage... Obéissance moins 3 dans la province pillée. Croissance moins 5. Immuniser à l'usure. Défense plus 5. Commandement plus 5. Plus 3 matériaux par tour. Ce qui est pas mal. Ce qui permet d'upgrader... Donc, les matériaux, pour rappel, c'est ce qui permet d'upgrader les unités. D'ailleurs, je devrais peut-être upgrader les... Les archers. Ah non, plus 6% des armes perforantes. Ça m'intéresse pas tellement. Éventuellement, ils peuvent aller au contact, mais... Bof, bof, quoi. C'est encore moins fort que des boys. Donc, c'est vraiment pas décisif. Très, très loin de là. Tout ça, c'est pour les gobelins. Donc, on s'en fout. Portée de déplacement de campagne. Plus 10%, ça, je prends. On va très, très peu aller vers les gobelins, je pense. On va foncer vers les orques et les grosses unités orques qui tapent. Qui font mal. Tu peux utiliser à la totalité de ton mouvement et te mettre encore peu raid. Ah, c'est le... 0% de... Il y a 0% nécessaire. J'en suis où à l'ordre public ? Ça va, j'ai encore le temps. Fort bien. J'ai 17 unités. Est-ce que je me permets de m'avancer vers Essun ? Merci, Xenogic. Pour les 3 mois. Est-ce que Azag est dur à jouer ? Azag, c'est, à mon sens, le pot vert le plus difficile. De base, c'est pas nécessairement une des campagnes les plus dures du jeu. Mais clairement, c'est une campagne difficile pour un pot vert. Oh, il n'y a personne. Je ne suis pas là. Un rush empire envisagé. C'est ce qu'on part vers ça. On va essayer de partir vers ça, ouais. Un rush empire associé avec les vampires. C'est ce qu'on va tenter. Alors par contre, les vampires, s'ils mettent de la corruption vampirique, ça va foutre le brin. A priori, ça va foutre le brin sur mon ordre public, non ? Ça, c'est ok. 4 000 de revenus, mais on va les prendre, évidemment. Donc là, on va vivre de pillage et d'eau fraîche aussi longtemps que possible. Oh ! Oh, les bonus de reconstitution, vite ! Revenu provenant des raids, voilà. Ça, il va me falloir. Un max. Alors, le casse-tête, le pouvoir de la wag, le coup de boule. Est-ce que je prendrais le coup de boule ou le casse-tête ? Plutôt le casse-tête. Le casse-tête, c'est une explosion. Ah, c'est pas énorme, mais... Grande zone d'explosion efficace contre une seule unité. Ça reste... Le casse-tête, en fait, ça reste efficace pour nettoyer les unités pas très solides, quoi. Merci, Xenophilie, pour les 500 bits. Merci à toi. Mordheim, il y a des Sceven. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça, je pense pas qu'ils vont m'agresser pour le moment. Alors, je veux le pack de non-agression avec Manfred. Bon, pour l'instant, il veut pas. C'est du légendaire, c'est classique. On a l'habitude. Est-ce que j'investis direct là-dedans ? Idéalement, oui, même si j'ai un peu peur d'une attaque surprise de l'Empire. L'ordre public est immunisé à la corruption vampirique pour Azag. Ah ouais, donc, en fait, on a tout intérêt... Non, je prends pas ça. En fait, on a tous les avantages du monde à prendre toutes les alliances possibles, imaginables, avec les vampires, en fait. J'en suis où, là ? Moins 8, moins 59. Franchement, j'ai envie d'être gourmand et d'aller vers Nagunov. Permettrait de les... Les calmer dès le départ, ça me plairait beaucoup. Y'a personne ? Merci d'avoir rejoint l'Omnifiant. Ils sont où ? Ils ont 3... Ok, ils ont 3 cités, je vois pas la 3ème, c'est ça qu'il y a. Merci Ragnar le Nymphers pour les 7 mois. Salutations et gloire à l'Omnifiant. Sais-tu s'il est prévu de renforcer en nombre d'armées l'arrivée du chaos en Empire Mortel ? 3 mecs à poil dans la neige, ça fait un peu pitié. S'il est prévu de renforcer le nombre, tu veux dire en Vanilla ? Merci d'avoir rejoint l'Omnifiant. En Vanilla, je ne saurais pas te répondre. Par contre, avec des mods, oui, ça, sans aucun problème. Merci Julia, je prends l'Omnifiant. Et finite burne pour le Prime. Et bienvenue. Je sais pas où ils sont, mais... Revenu issu de pillage post-bataille... Oh, taux de reconstitution, plus 10%, ça c'est un très 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 grand oui. Merci Riz. Riz. Merci pour le sub. C'est KO x10 la campagne. C'est un genre de KO x10. Super Chaos Invasion, c'est... C'est un genre. Hein ? Toi, avec ta coiffe de furet qui a pété dans son col roulé... Il va bien te calmer. Ok, ça c'est pas mauvais pour moi. Peut-être qu'une alliance avec le clan Mulder... Oui, très bien. Croissance plus 10, gratos, comme ça. Super. Ah, cette ville à la con. Protégée par ce... Par cette rivière. Qui m'oblige à terminer mon tour... En la franchissant. Saloperie, va. Y'a pas de passage en fait ici, c'est ça qu'il y a. Ah ouais, y'a pas de pont. Ah, y'en a un là. Mais du coup, faut faire le tour de la forêt. Ah ouais, en attaquant par ici, c'est la catastrophe en fait. Bon, d'accord. Par contre, si j'arrive à lui repiller ça, ce serait bien. Salut à Stellan, merci pour le raid. Et bienvenue à tes viewers. Ah bah voilà, évidemment. Oh, attendez. Merci d'avoir rejoint l'Omnifion. Merci, merci. FTZK big. Merci pour le sub et bienvenue. Si, y'a le tunnel. Ah oui, mais dans tous les cas, je perds un tour, quoi. Je peux pas attaquer en même temps. Je vais upgrader ça. Allons-y. Ah, merci Jedi Trololo pour le host aussi. J'allais même pas que t'avais une chaîne, dis donc. Bon, y'a quoi là-dedans ? Je ne vais pas obéir. Je vous en prie. Mais... Sigma forbière ça. Mais... C'est gourmand, mais sur une campagne comme celle-là, est-ce que je ne suis pas obligé d'être gourmand ? Est-ce que la vouivre est bien pour Azag ? La vouivre, c'est une bonne monture pour les orques. La plupart du temps, les orques n'ont pas droit à des montures volantes et qui apportent du dégât comme ça. Donc oui, bien sûr que c'est bien. Il vaut mieux ça qu'ils soient à pied. En plus, c'est un lanceur de sort. Pour les lanceurs de sort, être sur une monture volante, c'est toujours sympa. Il y a quoi là-dedans ? Il y a du bretter, il y a du machin. Ah ! Par contre, si je vais en déplacement souterrain ou quoi, je peux aller ou en marche forcée même. Je peux retourner à ma maison. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Mais est-ce que je n'ai pas plutôt envie de grid ? Regardez, vite ! Je construis tes défenses ! Regardez, vite ! Je construis tes défenses ! J'ai pas de hein ils leur sortent d'où les chevrons là ils ont poussé pendant la nuit ils avaient pas ils en avaient pas je me suis même dit ils sont au niveau 0 ah mais non c'est parce que je les voyais pas entièrement j'avais pas toutes les informations il y avait un point d'interrogation là et j'y ai pas fait gaffe comme un consangue bilatéral bon comment ça se joue ça on a des mortiers il faut les choper instantanément avec eux très peu d'antilarge par contre donc les trolls vont être excessivement décisifs attendez ne désespérez pas souvenez vous que c'est au bord de l'abysse on trouve l'omnifion alors il y a de la forêt mais cachez vous mais cachez vous mais cachez vous mais enfin genre là ils peuvent pas ah bah voilà il y a beaucoup de forêt merci d'avoir rejoint l'omnifion merci Merek merci pour tes 9 mois cette embuscade de qualité sous la bénédiction de l'omnifion mais oui mais évidemment merci Glash pour le prime ou Glatches je ne sais pas merci à toi je vais mettre tous les archers du même côté avec ça ça va au 100 pas oublier qu'Azag ah oui oui il buff très très bien le moral alors attendez parce qu'il y a plusieurs manières de la jouer en vrai cette bataille on pourrait profiter de la zone un peu dégagée ici pour les pylonner voilà attention 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 est-ce que vous êtes prêts pour les les stratégies audacieuses je sais que vous adorez ça merci Crotou merci pour les 4 mois gloire à l'omnifion ouais les trolls ça se cache en forêt ah non on ne peut pas les optimiser fiscalement bon très bien attention hein parce que là c'est une strat ça c'est une strat ah oui mais non mais on va les prendre en sandwich bon c'est un poil plus plus expérimental ça j'ai envie de dire le bord de map il est où ? il est là c'est un poil plus expérimental parce que ouais je ne suis pas sûr qu'ils vont trop se déployer en fait le problème c'est si les troupes impériales traversent la forêt quand elles vont sortir c'est que quand elles vont sortir qu'on pourra les cibler puisqu'elles seront planquées avant ça bon allez go pour l'instant tout le monde est caché sauf ma catapulte alors on a le buveur d'esprit on a le casse-tête tiers 2 j'ai quoi en en vent de magie j'ai 60 dans la réserve non ça va c'est pas dégueu je vais sortir les chevaucheurs d'araignée assez rapidement juste pour les emmerder et éviter qu'ils passent trop près de mes archers et de mes costauds je vais essayer au maximum d'attirer une partie de leur armée par là la partie qui est ici je vais essayer de la tirer par là je suppose qu'aucune non j'ai pas encore la portée alors attention il y a de la milice la milice ça n'a pas une très grande portée aïe 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 ça n'a pas une très grande portée et ça ne peut pas tirer en mouvement il va falloir en profiter voilà là par exemple ils doivent pivoter ils perdent du temps voilà là ils sont hors de portée très bien allez votre rôle c'est de choper les mortiers il y a quand même les deux unités qui étaient au bord ici qui sont venues donc ça c'est pas trop mal mais c'est proche ça quand même c'est très proche mais le mortier il va être neutralisé donc on peut y aller mais mes caméras donc on pack il faut packer à mort si le si le mortier est neutralisé je peux packer et je dois packer allez 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 venez par là vous on va écraser leur flanc gauche en y balançant tout ce qu'on peut parti les mortiers c'est bon j'espère qu'ils vont ils vont bien se faire éclater allez que ça blob ouais ici ça ça blob pas tellement oh essayez un petit peu je vais vous faire celui là allez les filles ok ça se passe bien au niveau du mortier très très bien là faut passer derrière ah non 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 pourquoi ah mais bordel mais ça se passe si bien mais qu'est-ce qu'il a fait oh il s'est fait ouvrir en deux leur truc mais pourquoi ça fait ça enfin c'est pas grave toute bonne toute bonne campagne qui a au x10 commence comme ça sors de là oh la vache oh la vache ah putain ça leur met méga tarif ça ou pas oui oh très bien non non écraser écraser archer orc please avancez vous d'ailleurs oh mais costaud les trolls ils se refont ils se remettent allez revenez ils ont la régène allez je tire sur quoi ça sur la bordel ah j'ai chargé leur tireur ils en ont rien à secouer ils bougent même pas ok ils ont éclaté mes costauds ah ah je crois que les boys ne font strictement aucun dégât mais alors genre aucun il va le lancer son machin il est possible qu'il fin ah ils sont ah non ils sont encore en contact ok bon ça fait mal quand ils le lancent l'ennui c'est qu'il faut qu'ils le lancent je crois qu'ils vont remettre leur mortier en route enfer et damnation merci d'avoir rejoint l'omnifion attendez je me je me le fais ouvrir l'omnifion oh la la oh le lance rock mais vise vise le blob énorme espèce d'enfoiré allez allez on peut foncer sur les tireurs oh je peux encore le claquer tir 2 faut que ça blob Azak tu vas là bas vous deux vous neutralisez les tireurs je veux plus les voir ok là maintenant c'est bon là très bien allez les trolls tiendront pas longtemps je me prends beaucoup de tirs Azak bah alors mais les patates qu'il met aïe oulala tout a tout a craqué ils sont combien là ils sont 31 ouh ils commencent à faiblir en termes de munitions par contre c'est quoi ça des arbas ah milice de franche compagnie ça reste plutôt correct au corps à corps on temporise on se regroupe ok je pense que les trolls vont revenir ils sont encore relativement nombreux ils sont 8 et merde le mortier s'est remis en route attendez il en manque pas une ils sont relativement compétents au corps à corps c'est le moment de le prouver ok l'autre il est mal les trolls ne sont pas encore reformés allez stopper les tireurs bordel ah ouais mais il y a des archers en plus c'est quoi ça c'est de la mélisse mais ça n'ira pas s'ils n'ont pas un minimum de soutien ça n'ira pas surtout que les autres ils ont le soutien des mortiers c'est un petit peu le bordel what ça marche ça les trolls s'il vous plaît aïe 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 ces unités là qui se sont barrés loin de tout ça c'est pas une bonne idée mon armée est très très peu mobile elle est même très 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 lente en fait aïe ah le moral qui craque de partout j'ai plus trop de quoi lancer des sorts ça coûte combien ça ? je pourrais le lancer encore une fois mais est-ce que ça va vraiment être utile c'est ça la question si je neutralise pas leur mortier je suis mort le problème c'est que séparer mes unités maintenant pour aller le chercher ça va être très compliqué c'est très risqué aïe oh la milice de franche compagnie qui est en train d'ouvrir mes boys je sais pas combien de mortiers tire mais oh ils ont plus de mun regroupez vous buveur d'esprit est-ce que ça peut non si je dois lancer des sorts il faut que je fasse blober et que je balance un casse tête attend abandonner le truc aïe 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 oh la la c'est tellement non rentable c'est quoi ça qui arrive des gobelins très bien des servants de cadons c'est parfait bon il leur reste quoi mortier désarcher guerrier arbalète bretter et là je suis déjà en train de galérer pas sûr d'avoir d'avoir quoi que ce soit comme dps à leur reposer en fait j'ai plus de sort à part quelques munitions il y a encore des là à mon avis c'est mort rien que les guérillas arbalètes ils vont me attend il y a un truc à jouer les gobelins sont relativement rapides je peux m'en m'en servir pour poursuivre notamment qu'est-ce que j'ai encore comme vent de magie 5 si tout s'épuise ça me laisse encore de quoi lancer un casse-tête ça se reforme pas les unités là ok venez par là vous attention à la portée ouais 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 leur morale quand même faiblie peut causer la terreur plus 8 de commandement c'est pas du zone non c'est pas du zone attends reste calme attention il y a des bretters pas d'unité qui se reforme non allez par là vous autres menacez-les un petit coup ouais regardez eh mon enfoiré on a niqué mon cousine les gobelins sont plus rapides ah ils prennent des flèches dans le cul ok du coup vous allez là-bas je vais pas lancer ça oh priez l'omnifion oh c'était pas mal aïe Azag merde non Azag mais putain mais qu'est-ce qui se passe il a avalé son bout de pain de travers non remets-toi remets-toi non non pas le oh pas le moral oh pas le moral pas comme ça mais pourquoi il a pris tant de dégâts d'un coup sur des archers sur 18 archers qui étaient en train de se chier dessus ils étaient souillés jusqu'aux chaussettes et ils l'ont retourné d'un coup il est tombé sur le gros costaud de la bande il lui a pissé sur les pompes j'avais pas reculé par contre merci merci Vitounet pour le prime bienvenue à toi merci Yungkeket pour le prime bienvenue aussi merci Artuino pour les 3 mois merci Crotu pour les 4 mois merci oui ça j'ai déjà dit ah merci d'avoir rejoint l'omnifion merci Alfer pour les 13 mois cette débordade finale mais oui mais ça me déprime attendez parce que celle là du coup ça nous met bien pour la deuxième bon j'ai 2 lance rock j'ai toujours ma mobilité j'ai toujours mes trolls mon lanceur de sort et Azag sont là oh vous savez si j'avais pas mis ce clic au début de la bataille c'était ça qui faisait la différence oh le seum absolu oh Azag si on lui pète dessus il est déjà plus là les mortiers étaient là je vais juste les planquer les 2 persos histoire qu'ils soient pas ciblés ils ne doivent pas cibler inopportunément oh oui 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 harcelez les tirez leur dessus tout ce qui est un bout pointu dans votre sacoche vous le renvoyez dessus aïe ils n'ont qu'un seul mortier ça va être vite réglé voilà vous reculez sinon ils vont prendre trop cher avec les tireurs les trolls mine de rien sont relativement rapides allez le mortier il faut le neutraliser il est où leur seigneur mais il est où pourquoi je ne le vois pas il est là ah ouais il est là petit salopio je ne peux pas attaquer ça ils sont trop nombreux ouais mes unités vont craquer au moral très très vite je pense je ne peux même pas profiter de ça parce que je ne peux pas faire de je ne peux pas pas balancer ça sur un blob bon à la rigueur voilà je peux faire ça ça élimine une unité déjà je devrais temporiser le plus possible déjà je pouvais tuer leur seigneur ce serait pas mal oh mais il me met tellement de dégâts dès qu'il me chope comme d'hab les fameux bretters de l'empire à peine moins forts que des orques noirs oh là là il me nettoie mon unité d'artillerie ouais non c'est bon ils sont trop nombreux de toute façon je ne les aurais pas j'ai pas de DPS bon eh ben on peut dire que c'est un départ parfait pour une campagne chaos super chaos invasion je pense que de toute façon il n'y a rien pour me mettre plus à l'aise que de perdre mon armée de départ le plus rapidement possible ça c'est indispensable c'est fait n'oubliez pas de spammer restart parce que sinon c'est la ça c'est la deuxième partie pour que ça se passe bien si vous ne le faites pas ça ne va pas bien se passer donc n'oubliez pas et d'aller vous plaindre sur Twitter que je ne vous écoute pas ça c'est la troisième phase indispensable du coup mon lanceur de sort au secours combien de tours avant qu'Azakh ils reviennent 4 tours il n'y en a pas un qui a un bonus pour le recrutement bah déjà les seigneurs les seigneurs gobelins coûtent moins cher donc je pourrais profiter de ça on en plus 3 va utiliser la psychologie armure qu'un ouais bon allez ce qui est bien c'est que là du coup même sans piller je vais me remplir les fouilles c'est pas si mal voilà ce qui manquait dans cette armée un groupe de 3 igouillards et c'était réglé ils s'occupaient des tireurs ils s'occupaient de l'artillerie ils s'occupaient de tout ce qu'il faut et ça c'était réglé cette défaite est en fait un présage de l'omnifiant vu que pour te détourner pour que tu te détournes de l'Ostermark et que tu t'occupes des orques et des nains les nains mais les nains en début de campagne quand on joue les pots vertes ce n'est pas quelque chose qui me réjouit ah oui je prends la croissance merci Woban pour les 15 mois restart je vais me plaindre sur twitter merci d'avoir rejoint l'omnifiant je vais faire ça pour pouvoir avoir gobelin de la nuit ah bah oui il est costaud un peu plus cher tiens les igouillards merci d'avoir rejoint l'omnifiant rébellion imminente super merci Artax pour les 5 mois quelqu'un d'autre l'a proposé mais on peut ban le terme restart ça devient extrêmement pénible de lire le chat ah ah bon il y a une visite diplomatique oh par contre du coup il me protège de la rébellion mine de rien combien de tours avant le machin 3 tours oh là là c'est lent il n'y a pas un il n'y a pas un mode recrutement supplémentaire bah si voilà je suis sûr je suis sûr que c'est une visite protocolaire à mon avis oui ça doit être ça pas possible qu'il en soit autrement est-ce que c'est le chef de faction ah il est reparti non c'était c'était une visite de courtoisie il est venu me demander du sucre il est peut-être reparti vers vers l'ouest d'ailleurs merci la blanquette électrique pour les 20 euros sur Utip merci beaucoup merci pour les misclics mais de rien avec grand plaisir plus sérieusement un restart ne serait pas inenvisageable vous avez peut-être bien raison c'est vrai que l'idée de bannir j'y avais jamais pensé tiens c'est vrai qu'on peut bannir des termes des termes du truc mais oui c'est vrai en fait ce qu'il faudrait plutôt c'est réussir à bannir non pas des mots mais des schémas de pensée donc réussir à bannir le schéma de pensée j'ai une argumentation super solide il faut que ce streamer l'écoute jusqu'au bout parce que c'est grâce à ça qu'il va gagner ça c'est un schéma de pensée que si on pouvait l'annuler le tuer dans l'oeuf ça c'est vrai que je pense qu'il y aurait il y aurait du il y aurait de la progression il venait vendre des calendriers qu'est-ce que je peux avoir après parce que là ah ouf 1000 balles bien sûr c'est pour ça qu'il fallait que je je vire c'est pour ça qu'il fallait que je vire ce lanceur de sort ce mage n'avait pas sa place dans cette armée parce qu'il fallait une place pour Anoushka ah qui s'est fait la rébellion ah Azag est prête déjà ça c'est bien qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'ils ont oh mais beaucoup trop de tirs et moi j'ai 3 igouillards j'aurais dû tellement les bourrer beaucoup plus que ça j'ai pas de mobile j'ai 0 mobile les igouillards ne peuvent pas détruire tout ça et aucune de mes unités d'infanterie ne peut détruire autant de bretters buffés et j'ai plus de sort de dégâts alors par contre on a la rébellion qui peut encore intervenir et j'ai beaucoup de thunes eh entretien moins 15% pour les gobelins et gobelins de la nuit ça va finir comme ça cette histoire vous la sentez l'armée full gobo qui va venir en rébellion pour faire beaucoup de chars et canons j'espère que cette rébellion va s'énerver très fort et va attaquer l'ostormark je ne crois pas oui oui j'ai des murs puisque c'est la capitale de la province c'est peut-être plus jouable derrière le mur oui et non parce que j'ai moins la possibilité de faire des mouvements avec les igouillards et j'ai pas de dps j'aurai un peu le dps des tours de défense mais qui sont pas incroyables par contre prochain tour la rébellion va va buffer va prendre un coup et du coup peut-être que ça va l'inciter à attaquer l'armée de l'ostormark attendez attendez par contre moi je devrais spammer les unités à distance merci Tom C.S pour les 6 mois qu'est-ce que j'avais dit qu'est-ce que j'avais dit attend voir toi attend voir on va les gratter au max et Azag l'est fini et là on revient dans la campagne le comeback si vous n'avez jamais vu le comeback c'est un très bon film et c'est vous qui avez voulu la faire cette bataille je vais me mettre à la cassure de la pente oui oui par contre non pas tout devant ça va ils viennent il est très bien ce film le comeback effectivement non oui oui c'était un c'est une bonne comédie anglaise consanguin bilatéral non je dis pas ça pour déconner ah si Golden Pachiner pour les 300 bits l'avantage d'être confiné c'est que je suis pas au boulot pendant tes lives effectivement du coup tu peux le faire en toute tranquillité d'esprit ouah par contre ils ont beaucoup beaucoup de tirs mais moi aussi tiens est-ce qu'un seigneur gobelin pourrait se faire un prêtre enfin un archidiaque oui par contre il va pas à lui seul bloquer plein d'unités de gobelins comme ça c'est ridicule je sais pas ce qu'il donne en fait un seigneur gobelin mais mais non mais bande d'abrutis allez vas-y le duel ok ils vont retourner jusqu'au jusqu'au bord de la map où ils seront coincés et puis après on verra ah ouais bon évidemment il y a le soutien des archers un petit peu mais petite salve allez zou et marche à l'ombre ok ils m'ont juste nettoyé un petit peu de de truc tout va bien c'est vrai quand on joue peau verte faut jouer le nombre attaquer la milice normalement eux c'est les plus enclins à accepter le combat ok là on va les finir tranquillement comme ça petite salve ici ça devrait les calmer tout de suite voilà une petite deuxième armée avec spam d'archer gobelin franchement pas très cher et c'est un peu de dps alors quand c'est l'IA qui prend l'interception souterraine est-ce que ça détruit l'armée non je ne crois pas a priori non je trouve que les archers gobelins sont même plutôt meilleurs que les orques pour pas cher les orques sont un peu plus perce armure mais je crois que ce qui fait la différence c'est que les archers gobelins sont plus précis un peu plus les archers gobelins de la nuit par contre sont beaucoup plus précis ça c'est sûr oui on prend la thune ah oui non l'armée a bien et bien été détruite donc bataille de souterrain ça marche aussi comme ça du coup la rébellion est super mal donc paf et un petit peu de pex gratos et là si on a vraiment une chatte monumentale on récupère le plongeur de la mort baguette de jet non c'est pas extraordinaire oh c'est pas mal quand même dommage je ne pense pas que ça a été évoqué à mon grand étonnement mais je pense que tu devrais envisager oui fais moi mal tu ne le mérites même pas bon qu'est-ce que je veux je vais pas trop mettre de sort à Azag parce que lui encore une fois je reste dans l'idée du pillage on va juste supprimer la deuxième armée vas-y récupère tout voilà plus 800 merci le gendre pour les 5 mois un partout 11 000 balles ah bon coût de recrutement moins 10% je prends aussi il avait l'entretien réduit l'autre seigneur ouais je sais mais pour l'instant je pourrais le reprendre au cas où mais pour l'instant de toute façon je vais les virer les gobelins je vais les remplacer par autre chose de plus solide merci d'avoir rejoint l'obéissance plus 1 pour Azag pourquoi pas qu'est-ce qu'on peut toujours rien encore 2 tours pour passer au tiers supérieur avec tout le monde d'ailleurs alors là attention parce que l'armée n'est quand même pas pas d'un go par contre du coup ça me fait pas mal de tirs alors attendez on va bourrer les on va bourrer les les igouillards et on va y aller merci campi pour les 5 mois salgita avec ton doomstack gobelin et oui désolé mais de temps en temps il faut allez youtube on se retrouve la prochaine fois pour valider ce start magnifique à bientôt à bientôt Merci.